Popoli bon, popoli bon, popoli bon, popoli bon, popoli bon Pourquoi t'en as pas parlé ? Badi aspora, pourquoi t'en as pas parlé ? Bah combattre, pourquoi t'en as pas parlé ? Bah Congolais ? Osans monde entier, na cinq continent Mokiri mo Bimbabwe s'abonner na Congo Dialogue Enfo, assur! Eeeh, hopê sa ma cholo Dialogue a sengi Boyokani Dialogue a sengi Bolunani Dialogue a sengi tosa mala Bisoni, so ba Congo Let tosa na monde entier Don saboné na Congo Dialogue Enfo Bonjour à tous, et nous avons décidé que tous ceux dont le reste sur les terres, ils ont des groupes qui habitaient notre territoire avant l'indépendance, sont Congolais d'origine. Ce n'est pas Félix Iségéné, ce n'est pas le posteur André Mbaka, c'est la Constitution de la République. Mais dire que ces gens-là ne sont pas des Congolais, c'est ignorer la Constitution, il faut qu'on vous l'apprenne. Bon, et Congolais d'origine, tout ça sera parti. Merci, bonjour à tous, bonjour à tous les Congolais, bonjour à mon compatriote André Mbaka. J'espère qu'il est mon compatriote, qui n'est pas un Rwandais, qui se cache derrière la nationalité congolaise. Monsieur Mbaka, oui, tu aimerais que je t'appelle professeur, pas de problème, parce qu'au Congo nous sommes ivres de titres pompés. C'est pas mal professeur Mbaka, tu le mérites. Le latin, le latiniste et les hommes de droit nous ont légué un proverbe qui est traduit en français comme « Science sans conscience », c'est la ruine de l'âme. Et je dirais même qu'une science qui est mal appliquée contre son pays, ruine le même pays. Ce qui détruit l'Afrique, et plus particulièrement notre pays, le Congo, c'est nous qui nous appelons des intellectuels. Nous avons des titres pompés, nous parlons bien le français, nous parlons l'anglais et presque toutes les langues du monde. Et quand nous parlons, nous prenons une hauteur tellement autoritaire, qui fait que chaque mot qui sort de notre bouche, ça se transforme en évangile. Je suis en train de réagir à tes propos que je viens de balancer un peu dans la petite vidéo que quelqu'un m'a envoyée. Je ne sais pas si ces propos sont récents ou c'est une vieille vidéo, je ne sais pas. Mais en fait, ce n'est pas la datation qui me concerne, c'est le contenu de la vidéo qui me concerne. Et souffre un messie André Mata que je te dise que je suis ressortissant de l'Est du Congo. Je ne te discrimine pas, mais je te dis ça. Que nous de l'Est, nous avons trop souffert avec la complicité des soi-disant intellectuels et politiciens congolais de l'Est qui sont acquis à la cause des occupants et aussi à ceux de l'Ouest qui ne souffrent pas de la façon dont nous souffrons, nous, les gens de l'Est. Monsieur Mata, la constitution que tu balances ici, je l'ai aussi entre mes mains et que le jeune journaliste qui est en train d'interviewer essaie de lire quelques passages, quelques articles, surtout l'article 10 au troisième chapitre qui l'a dit, je ne peux pas tout lire, il dit « Et Congolais d'origine, toute personne appartenant à ceci et cela. » Et tu te mets à répondre avec enthousiasme et empressement en défendant même que le criminel est voyou. Terroriste, roubérois, c'est un Congolais. Messieurs, laisse-moi te dire, cette constitution n'est pas une constitution congolais. Je ne sais pas si Thiaz était à San City ou à l'Osaka à l'époque en 1996. Les accords de l'Osaka, quand Laurent Désiré Kabila était encore en vie, a été une capitulation du Congo. Parce qu'on avait obligé à Kabila de signer des accords qui devaient les poignarder et poignarder le Congo et les Congolais en entier. San City en Afrique du Sud, n'en parlons même pas. Ça a été la mort, l'entérément des Congolais et la corruption tous azimites. Ce n'est pas une constitution congolaise. Nous savons comment ceci a été concocté avec le groupe de Louis-Michel à Bruxelles. Nous connaissons ceux qui ont rédigé cette constitution. L'article 10 qu'il évoque là-bas n'est pas sacroxain, mais si un bata. Ce sont des histoires qui ont été rédigées afin de pouvoir intégrer les intégristes fondamentalistes, enviés et envahisseurs, tout-ci. Qui se comportent comme des apatrides alors qu'ils ont un pays à eux. Que ces pays soient pauvres, exéguis ou pas, mais c'est leur pays, c'est comme quelqu'un qui a une petite maison et l'autre a une grande maison. Tout s'appelle des maisons. Et on peut avoir une maison qui a 30 chambres, qui a 20 chambres. On ne dort pas dans toutes ces chambres. On ne dort qu'entre quatre murs quelque part. Dans la grande ou dans la petite maison. Donc je pense que les gens devraient être contents de ce qu'ils ont. Mais les tout-ci ne sont jamais contents de ce qu'ils ont. Je ne sais pas si c'est Dieu qui a créé les gens. Dieu les a créés et leur a donné cet endroit où ils ont immigré en provenance de l'Éthiopie. Ne pensez pas, messieurs, que tous les Congolais sont amnésiaques, qu'ils ne connaissent pas l'histoire des paliers d'immigration. Il faut oublier. Et ne pense pas que parce que tu es professeur d'université, tu vas obliger tes opinions boiteuses sur la majorité de la population congolaise. Je ne suis pas un constitutionnaliste comme toi parce que tu crois qu'en t'appelant constitutionnaliste, Dieu dit, c'est tellement pompé, tellement arrogant, messieurs. Messieurs, si ceux que tu appelles des Congolais étaient des Congolais, s'ils étaient des Congolais, pourquoi à l'époque de Mobutu avaient-ils demandé qu'on leur accorde une nationalité ? As-tu déjà vu un Congolais d'origine comme les jeunes journalistes étaient en train de te demander as-tu déjà vu un Congolais d'origine demander une nationalité alors qu'il est né Congolais ? As-tu déjà vu toi toi-même comme tu es là-bas ? As-tu déjà demandé une nationalité ? As-tu déjà demandé une naturalisation ? S'ils étaient des Congolais d'origine, pourquoi est-ce par l'entremise de leurs feux frères directeur de cabinet de Mobutu ? Bissengimana Rwema ? Par l'astuce, comme d'habitude qu'ils appellent Oubwenge, par l'astuce, on leur a accordé une nationalité collective. Ce n'est qu'après, quand certains membres du comité central de Mobutu à l'époque ont remarqué qu'il y avait une erreur, il fallait réviser cela et ils ont fait demi-tour pour annuler cette naturalisation ou cette nationalité collective qui leur avait été donnée faussement. Et de ce jour, ils avaient commencé à se battre, à écrire sur le secrétaire général des Nations Unies de ceci et cela, toutes les organisations du monde pour toujours chercher à devenir Zahirois Congolais aujourd'hui. Je te repose la question. Si ils sont des Congolais d'origine, pourquoi ils ont demandé la nationalité, qu'on leur octroie la nationalité ? Ça, c'est un. Deux, quel est ce Congolais d'origine que tu connais sur toute l'étendue du Congo ? qui avait pris des armes pour imposer au gouvernement central, national, que tel ou tel soit reconnu comme état Congolais alors qu'il est Congolais d'origine ? Je ne sais pas si tu comprends la question que le jeune journaliste te pose. Il te pose Congolais d'origine. L'article que tu évoques ici dit ceux-là, ceux-là, ceux-là qui étaient les personnes qui étaient sur les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique. Ça, c'est un article vide, ça, de sens. Et Congolais d'origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo, entre guillemets, présentement, entre parenthèses, je dis, présentement, la République démocratique du Congo a l'indépendance. Non, merci. Il n'y a pas de Congolais rwandophones. Je ne sais pas si tu comprends, toi qui es professeur d'université, il n'y a pas de Congolais rwandophones. Quand tu dis qu'il y a de Congolais rwandophones, ça signifie que certains Congolais ont appris la langue rwandaise et ils ont commencé à parler le Kinyarwanda. C'est ce que signifie Congolais rwandophones. Comme nous, on nous appelle de Congolais francophones parce que nous parlons la langue francophone. Ce que nous savons, c'est qu'il y a des Rwandais qui ont immigré au Congo à cause de la guerre de mes ententes chez eux et ils ont fui au Congo. Ils ne sont pas la première communauté à fouiller leur pays quand il y a des persécutions, quand il y a la guerre. Ils ne sont pas la première communauté au monde à immigrer. Pour la petite histoire, les Européens qui sont allés créer l'Amérique, ce sont des immigrants et certaines raisons principales de leur immigration quittant l'Europe pour traverser l'Atlantique, c'était la tyrannie des monarchies de l'époque en Europe qui se sont accaparées de toutes les terres et qui utilisaient la majorité de la population comme étant des esclaves, bien qu'ils étaient tous des Européens. Tu te rappelles, à l'époque, on en parlait de la féodalité, le système féodal, où le roi, le monarque, ceci, c'est là, était propriétaire de toutes les terres et les gens devaient travailler sur ces terres et payer encore les impôts chez le monarque. Certains blancs ont vu ça. On ira jusqu'où avec ce système? Ils se sont révoltés contre le roi, contre le monarque. Deux, ils ont quitté l'Europe pour aller pratiquer librement leur religion parce qu'il y avait la dictature de la religion catholique où le pape les clergés ceci et cela se prenaient pour des potentats ou des dieux d'autres qui se disent des représentants de dieux sur terre et ils faisaient ce qu'ils voulaient avec les êtres humains. Ils excommuniaient les gens. Tout celui qui était contre la religion était soit pandi, soit brûlé, soit accusé de sorcellerie. Il fallait donc s'agénuyer devant celui qu'on appelle un clergé, un religieux, une autorité religieuse parce qu'après tout, l'essence de toutes les religions c'est d'abord se nier soi-même, nier sa personnalité, se soumettre, se renier, écarter l'intelligence et être content de se dire qu'on est objet ou chose dédiée. Les gens, par euphémisme, ne disent pas objet ou chose, ils se disent je suis enfin dédié. Juste pour dire je suis la chose dédiée. Ça signifie Dieu peut faire de toi ce qu'il veut. Ce sont des raisons pour lesquelles les Européens ont quitté l'Europe pour émigrer outre-Atlantique. Je voudrais juste te montrer que les Tutsis ne sont pas une communauté spéciale. Tout le monde aujourd'hui il y a la guerre en Ukraine mais toute l'Europe est pleine d'Ukrainiens qui quittent chez eux. Là où ils seront ils vont directement devenir des Français, des Anglais, des Espagnols, des Polonais. Non, ils vont passer par un mécanisme de demande de résidence, de naturalisation, etc. avec l'État selon les lois de ces pays respectifs dans lesquels ils sont d'entrée d'immigrés. Pourquoi cela devrait être exceptionnel chez nous au Congo que nous n'avons pas le droit d'assumer notre souveraineté et d'appliquer les lois comme elles se doivent ? Et toi qui te dis constitutionnaliste, tu voudrais nous faire avaler de coulèvre que nous devons accepter ce que tu dis comme si ce que tu dis est sacro-sère. Monsieur, je te parle en tant quelqu'un de l'Est. nous sommes allergiques à la provocation de l'élite intellectuelle et politique congolaise qui est corrompue comme toi. C'est une constitution qui nous a été forcée. Ceci, ce n'est pas une constitution et il n'y a pas longtemps d'ailleurs, un Congolais est passé dans les médias sociaux où il a décelé plus de 99 horaires dans cette constitution qu'on doit réviser afin qu'on se dise qu'on est un pays souverain et qu'on est un pays de droit. Si toi, tu étais normal, tu ne peux pas accepter ça ? Oui, une partie, quelques articles de cette constitution sont acceptables, c'est la belle littérature. Mais quand tu lis à la loupe, à la lettre, tu vas déceler des pièges tendus par les occupants qui veulent s'efforcer sur nous. Si toi, tu as des avantages des toutis, des occupants, mais ça c'est pour toi, mais sache que les occupants, les toutis et les autres, ils sont comme un homme qui veut s'efforcer sur une femme qui ne l'aime pas. C'est ça la situation dans laquelle nous sommes. Tu dragues une femme, la femme te dit je ne veux pas de toi, je ne veux pas de... Que tu sois beau, que tu sois intellectuel, que tu sois riche, seulement tu ne me plais pas. Mais la femme est libre. Mais, il y a des hommes violents qui ne respectent pas la liberté de la femme qui vont toujours s'efforcer sur elle. C'est ce qu'on appelle viol ou maltraitance. C'est la même chose. Les toutis, les envahisseurs sont en train d'appliquer une maltraitance sur nous, les Congolais, parce que nous ne nous défendons pas. Et ce qui étonne, c'est de voir des académiques comme vous comme Bochab, comme le reste que nous connaissons, des corrompus. Aujourd'hui, tu es en train de critiquer la Cour constitutionnelle et la Cour suprême. Mais, qui corrompt tout au pays ? Ce ne sont pas vous les soi-disant constitutionnalistes, les hommes des droits ? C'est vous qui percevez de l'argent, qui êtes corrompus et qui a valisé les résultats des élections faussées ? Alors, on se demande, vous allez à l'école pour faire quoi ? Vous allez étudier quoi ? Vous allez étudier comment percevoir de l'argent, comment percevoir des dividendes, de la correction et vous sortez devant les gens professeurs d'université. Si toi, tu es ami au Rwandais, ce n'est pas nous, chez nous. Chez nous, à l'Est, nous avons tant souffert et nous continuons à souffrir. Robert Roy, c'est un Congolais. Il est Congolais depuis quand ? Sa candidature a été reçue et acceptée parce que nous subissons la loi des envahissés et des corrompus comme vous qui vous alliez à ceux-là qui sont en train d'humilier votre pays. Robert Roy, c'est un bandit, c'est quelqu'un qu'on doit prendre, on doit le pendre pour avoir tué beaucoup de gens chez nous. Lui, Azarias Robert Roy, ce sont des voleurs, ce sont des criminels, ce sont des gens qui ne méritent pas de vivre. Il en est de même avec Nassim Soriano d'Agnano alias Moïse Katoumi. Tu nous donnes l'exemple des gens qui étaient des Ambiens et qui sont devenus des Congolais. Lesquels ? Montre-nous-le. Tu dois avoir perçu déjà l'argent de Katoumi pour chercher à le défendre de manière ou d'une autre. même si nous partageons neuf frontières avec d'autres pays. Pourquoi toi tu ne vas pas aller en Angola pour devenir candidat à la présidence ? N'est-ce pas que tu as les atouts, tu as étudié, tu es universitaire, tu es professeur. Va en Angola, va au Rwanda, montre-nous un Congolais qui est à l'Assemblée ou au Sénat au Rwanda. Un Congolais, montre-nous. Montre-nous un Congolais qui est allé au Rwanda qui réclame la nationalité, donnez-moi la nationalité et quand on le roule-fise, on prend le fusil. Les Congolais vont demander à la nationalité pour gagner quoi ? Le Rwanda n'a rien ? Écoute, monsieur, ne vole que celui qui n'a rien. Et le Rwanda n'a rien, l'Ouganda n'a rien, et les Burundis même, ce sont des pays qui nous envient. Et si toi tu es content de paix contre l'Église, alors tu t'ignores. Tu dois savoir que tout Congolais est un roi, reine, tout Congolais est un prince, princesse, parce que nous avons tout ce dont le monde cherche. Et si toi ça ne passe pas dans ta caboche, alors monsieur, tu ne mérites pas d'avoir la chère à l'université d'enseigner parce que tu es un traître. Ceci est moi de moi, vive, pour le Congo de Lumumba, de Kassavobu, de Kimbangu, de Kimpavita, de tous les Congolais qui se battent et de tous les Congolais martyrs pour que la nation Congolaise soit. de Kassavobu. comme la boule, de Kassavobu, de Kassavobu, de Kassavobu. de Kassavobu. Fongo Dialogue Tous à vous, les soignants sont à Fongo Dialogue C-U-T